On a essayé de déposer une gerbe à la femme inconnue du soldat. On avait quatre banderoles en tout, dont l'une disait « Il y a plus inconnu que le soldat, c'est sa femme ». On avait aussi une autre banderoles qui disait « Un homme sur deux est une femme ». Ce qui fait que les flics étaient très fâchés parce qu'ils pensaient qu'on disait qu'un homme sur deux était un pédé. On n'est jamais arrivé à déposer cette gerbe. On voulait créer un événement spectaculaire en solidarité avec une grève des femmes américaines qui se déroulait le même jour, le 26 août 1970. Comme on était en août et qu'il n'y avait pas... Vous savez, en août, la presse n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc il y a eu au moins deux journaux qui ont fait leur gros titre là-dessus avec des photos. Ils ont intitulé d'eux-mêmes que nous étions un mouvement de libération de la femme et même de la femme française, tout ça avec des majuscules. On a fait notre petite marche avec les banderoles et puis la gerbe que je portais, moi. D'ailleurs, il y a une photo où on voit un flic de l'autre côté de la gerbe et moi, bêtement, je pensais qu'il voulait m'aider. Mais non, il ne voulait pas m'aider. Il m'attirait et il attirait le reste du groupe vers un endroit que peu de gens connaissent qui est la jambe gauche de l'Arc de Triomphe. Il y a un commissariat. Et là, quand on est entré poussé par les flics, d'ailleurs, ça se voit dans des séquences qui ont été filmées et retrouvées des années après. Ils nous poussaient assez brutalement. Il y avait un commissaire là qui nous a dit « Vous n'avez pas honte ? » Et ça, ça m'a marquée aussi parce que, bon, notre seule présence rendait impur ce lieu sacré. On ne pouvait pas savoir quelles seraient les retombées de ça. Ce qu'on sait, c'est qu'ils avaient fait conduire à peu près trois ou quatre cars grillagés. Et puis, quand ils se sont aperçus qu'on n'était que neufs, ils nous ont mis les neufs dans une de ces voitures. Et nous, on était absolument déchaînés. D'abord, ils ont fait « pin-pon, pin-pon » avec leurs sirènes. Puis après, ils se sont rendus compte qu'on n'était pas des dangereux révolutionnaires. Et ils ont arrêté. Alors nous, on parlait fenêtre, on criait « pin-pon, pin-pon » parce qu'on était vexés qu'ils arrêtent leurs sirènes. Après, ils nous ont emmenés dans un commissariat. Et dans ce commissariat, on disait absolument n'importe quoi sur nos identités. Ils ont chanté des chansons traditionnelles parce qu'on n'avait pas encore fait de chansons à nous. Donc, elle leur a cassé les oreilles. Et on a eu la chance que du coup, la presse nationale, en particulier l'Aurore, fasse son titre sur nous. Ça nous a permis de rencontrer d'autres femmes qui nous ont contactées grâce à ça. Je ne sais pas comment l'idée nous en est venue. Je ne sais pas, vous savez, on a eu des discussions très, très longues et très marrantes. C'est quelque chose qui apparemment n'existe plus dans le mouvement féministe. Nous, on rigolait tout le temps. Et ça me manque beaucoup. Nous qui sommes sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.